Bonjour à tous, aujourd'hui je viens encore vous présenter du matos arcade de chez SEGA, le STV. Tout comme pour la Naomi, le STV est le dérivé arcade de la console Saturn. Le STV, acronyme pour SEGA Titan Video Game System, est une carte d'arcade au format JAMA, conçu par SEGA et sorti en 1994. Encore une fois pour le STV, SEGA utilise du matériel déjà existant. Son architecture, similaire à celle de la console Saturn, est en tout point identique au hardware fabriqué utilisé pour sa console de jeu, ce qui permettait bien sûr de réduire les coûts de développement du système et des jeux, réalisant des conversions et l'identique entre les deux plateformes. Sommairement, le STV utilise deux Hitachi SH2. Le son est géré par un Motorola 68000 additionné au SC-SP et un Yamaha YMF-292. Il utilise également deux CPU Custom de chez SEGA pour l'affichage vidéo. L'affichage de l'écran se fait en 15 kHz uniquement. La possibilité de portage des jeux entre les deux plateformes était également un énorme avantage. Peu de différences techniques, hormis le support cartouche qui fut utilisé pour stocker les jeux contrairement à la Saturn qui utilisait le CD. Les jeux étaient de simples cartouches que l'on pouvait en ficher sur la carte mère. Le STV disposait donc d'une bonne modularité. La capacité maximale des cartouches était de 48 mégaoctets. Cette option cartouche simplifiera la tâche bien les années plus tard aux modeurs de génie de chez Darksoft. En effet, ils ont pu sortir une cartouche permettant de lancer tous les jeux du système sans problème. Il suffit de mettre les jeux sur la carte SD et ensuite de changer la place des jumpers pour choisir le titre. Rien de bien compliqué, une liste est prévue pour vous aider. Les jeux se chargent ensuite et c'est parti pour des heures de plaisir. En conclusion, un système de légende aidé par un multi qui vous permet de jouer sur le support d'origine avec les jeux originaux sans avoir à dépenser des fortunes. Pour ne pas changer, un énorme merci à Taki pour ses conseils et sa disponibilité ainsi qu'aux potes de la famille Arcade pour votre aide et vos connaissances. Je vous invite à me donner vos avis en commentaire, à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne et si vous avez des questions, comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501